Une rencontre qui se dispute donc au stade Lénine de Moscou. Jean-Michel, une rencontre capitale pour les deux équipes car une victoire propulserait l'Union soviétique en Suède pour le printemps prochain. Oui, pratiquement. C'est pour l'URSS ce que le match de la Tchécoslovaquie pour la France représentait, c'est-à-dire quasiment le passeport pour l'Euro 92 puisque le principal adversaire de l'équipe de l'URSS, outre la Hongrie bien sûr, c'est l'Italie. Mais l'Italie d'Azegliovicini a fait contre-performance sur contre-performance, c'est-à-dire qu'au début de cette rencontre, les Italiens n'ont pratiquement plus aucune chance d'aller en Suède. On estime cette chance à 5%, c'est-à-dire c'est ridicule pour une équipe comme la squadra Azzurra. On a vu passer, ça ne vous a pas échappé, la composition de l'équipe de Hongrie. Une équipe sans surprise avec notamment la présence de l'Océrois Kalman Kovac avec un numéro 11 qui jouera dans l'axe et sur lequel évidemment on compte beaucoup du côté des joueurs hongrois qui jouent en maillot grenat, leur couleur habituelle. Alors que voici l'équipe de l'Union soviétique qui ressemble comme une sœur à celle que nous avions vue, vous vous en souvenez, il y a un petit mois lorsque les soviétiques avec pas mal de réussite du reste et beaucoup de métiers avaient été gagnés à Oslo contre la Norvège par un but à zéro, un but de Mostov. Une équipe soviétique qui ne compte qu'un seul joueur du dynamo de Kiev dans ses rances qui est à souligner alors qu'il y a encore quelques années, les joueurs ukrainiens représentaient 8, 9 voire unités dans cette équipe du RSS. Mais les temps ont changé, Lobanovski n'est plus tout à fait ce qu'il était, les Avarov, Aleynikov ont déserté l'Ukraine. Et sous la direction donc de M. Petrovic, l'URSS va essayer de remporter les victoires face à des hongrois que l'on avait vu pour la dernière fois fort faibles contre l'équipe de France. Et Thierry, c'était il me semble en avril 90 et l'équipe de France était allée s'imposer au Lep Stadium facilement, 3 buts à 1. Sans beaucoup de problèmes, l'Hongrie s'est refait une santé, Mikhail Lichenko là qui a tenté d'ouvrir et c'est l'Orinx qui mène le contre pour des joueurs hongrois qui ont abordé ce match sans complexe. Avec, on a vu, un bon slalom de Kipric, le numéro 7, alors que Mikhail Lichenko a perdu sa chaussure au milieu du terrain. On compte aussi beaucoup du côté hongrois sur le numéro 10 qui est le rescapé de la précédente équipe hongroise, Détary. Aleynikov qui récupère ce ballon. Et déjà un pressing soviétique et des Hongrois qui ont énormément de mal à sortir, même si ici, le stoppeur hongrois a essayé de sortir un ballon. On a l'air convaincu, l'entraîneur Maguiar, mais le match ne fait que commencer. Et c'est un match difficile qui attend la sélection hongroise, mais c'est pour les Hongrois aussi le match de la dernière chance. Et car il compte tout de même 6 points, avec 6 matchs joués, ils ont encore aussi une petite chance. A peu près le même pourcentage que l'équipe d'Italie. Aleynikov, contré. Chernisov. Il a du mal à poser le jeu de part et d'autre. Chalimov, petite balle lobée. Avec Galgiamine. Avec Kipric et son numéro 7. Kalman Kovacs et son numéro 11 qui se promènent aux avant-postes. Et pour l'instant, la maîtrise du jeu est plutôt soviétique. Et les contres sont pour les Hongrois. Kipric qui a donné derrière lui. Monos, l'arrière latérale. Nipchei. Un ballon qui va sortir, accompagné par Kanchelskis. Une des grandes vedettes de cette équipe soviétique. Un garçon de 22 ans, un nouveau venu. Et qui joue cette saison à Manchester United, où il fait du reste une très belle saison. C'est Madoche qui attaque les Détari qui vient soutenir sa défense. Une défense qui a de plus en plus de balles. À sortir ce ballon, ça revient avec Chalimov. Et une faute sur Mostovoy. Une faute qui n'est pas sifflée par M. Petrovic. Aleynikov, l'ancien joueur de la Juventus de Turin. Avec laquelle il avait remporté une coupe de l'UFA. C'était face à la Fiorentina. Chalimov. Il a cherché loin devant lui Mostovoy. Les deux hommes se complètent fort bien. Et à la limite de la surface de réparation, Mikhailichenko un petit peu balancé. Ça n'a pas échappé à M. Petrovic, qui indique qu'un coup franc, ma foi, bien dangereux. Juste en face du but défendu par Petri. Alors que l'on revoit la faute de Limberger sur Mikhailichenko, le numéro 6 de l'équipe d'Hongrie, qui était d'ailleurs de la rencontre entre la Hongrie et la France. Tout cela se déroule sous les yeux d'Anatoly Bichovets, l'entraîneur de l'équipe soviétique. Une combinaison à trois joueurs. Avec Kolivanov, le numéro 10. Et Koulkov, que les Marseillais connaissaient bien. On la connaît, cette combinaison. Et finalement, tire contrée, légèrement détournée au passage. Alors qu'Oleg Kuznetsov, lui, un ancien de la grande équipe du Dynamo de Kiev, aujourd'hui au Glasgow Rangers, est en train de s'échauffer. Et il y avait à ses côtés Sergei Juran, que l'on attendait dans l'équipe type, qui avait joué en Norvège et qui ne joue pas. Alors que Kanschelki, ça a été balancé lui aussi là. Mais M. Petrovic n'a pas bronché. Ce qui va permettre aux gardiens de l'équipe de Hongrie, Petri, Charles de Sompénon, le fameux Charles Petri, de dégager. On a tenté, il aura beaucoup de travail tout au long de cette rencontre. Encore Kipric. Commise en jeu par Monos. Et les remplaçants de l'équipe de Hongrie, qui surveillent au-delà des publicités, Tchernisov. Très bon défenseur de la nouvelle vague soviétique, lui aussi. Likov qui a tenté d'ouvrir sur le côté, jolie talonnade, Kolivalov, mais bonne sortie de Petri, très vigilant. En ce premier quart d'heure, il est obligé de jouer loin de sa ligne de but parce qu'il craint la vitesse de pointe des attaquants soviétiques, alors qu'ici, le ballon est sorti, malgré l'intervention de Kosma. Chalimov. Donc des grands espoirs de ce football soviétique qui l'a peut-être éclaté comme l'Union toute entière. Mais pour le moment, et en tout cas jusqu'à l'euro 92, si les soviétiques parviennent à se qualifier, ils ont tous promis qu'ils revêtiraient encore le maillot CCCP. Alenikov en tête, oui. Fait tourner le ballon avec Czesba. Qui lui est géorgien. Cherchez, c'était bien joué. Bonne sortie de Petri, bon contrôle de la josse d'Ettari. Monoche. Mais regardez comme ils ont du mal à s'en sortir les Hongrois et ça revient immédiatement dans les pieds soviétiques. Bonne circulation de balles. Donc Alenikov qui a donné sur le côté, Alenikov qui va pouvoir centrer, mais c'est trop sur le but de Petri. Il se ressemble, Alenikov et Chalimov, brun tous les deux. Mais l'un est moustachu, c'est Alenikov, l'autre ne l'est pas, c'est Chalimov. Kiprich. Dettari, contré, justement par ce Chalimov. Kanchelkis, très virevoltant, accroché, non dit monsieur Petrovic qui était bien placé. Ils sont à la limite de la rupture pour l'instant, les Hongrois, ils taclent énormément à hauteur de leurs 20-25 mètres. Et lorsqu'ils ressortent, ils sont obligés d'aller doucement car les soutiens sont très loin, même si Lindberger ici donne un bon ballon à Kiprich. Kiprich qui peut revenir, qui va pouvoir centrer, centre-contré et dégagement de Kulkov. Match plaisant, en tout cas, match virevoltant, match animé. Kulkov qui amène toujours la supériorité numérique, il cherche un long ballon ici, Kulivanov. Tentative de 1-2 et peut-être une petite faute là. Juste à la limite. de Ditzl. Non, M. Petrovic laisse jouer. Chalimov aussi était de votre avis. Jean-Michel, il pensait qu'il y avait faute, mais pas de protestation. Les cartons ont trop d'importance dans cette compétition. Et il s'est relevé sans un mot. alors que l'on joue la onzième minute de cette première mi-temps et que toujours rien de marqué entre l'URSS et la Hongrie qui lui rend visite au stade Lénine de Moscou où on prie place environ 40 000 spectateurs, c'est-à-dire grosso modo un demi-stade. Match qui n'a pas attiré la grande foule dans la très belle arène du parc Luzhniki. Galjamine, Tchernisov, Kachalskis, Koukhov. On fait tourner. Galjamine va amener le danger. L'extérieur du pied était beaucoup trop fort. Il était destiné à Kolivanov. Igor Kolivanov qui joue maintenant en Italie à Foggia, auteur d'ailleurs d'un excellent début de saison. qui jouait auparavant dans un club de Moscou, le Dynamo de Moscou. Il a été champion olympique à Séoul avec l'équipe du RSS. Veshba a donné à Tchernisov. Koukhov qui a donc remplacé Ricardo au Benfica et un long ballon sans problème pour Petri. Et ça retene. Vous remarquerez que pratiquement toutes les relances de Petri sont destinées à son arrière latérale droit Monoch. Le banc hongrois. Voilà Monoch qui cherche une solution. Kalman Kovac. Kovac. Mcei. Dietzel. Pas trop de solution. Alors pas de risque. Et parce qu'un résultat nul serait un excellent résultat pour la Hongrie. faute à siffler de M. Petrovic et faute de Kipric qui a fait une protection illicite. Couverture de balle sanctionnée par l'arbitre yougoslave. Koukhov. C'est lui qui essaie toujours d'amener la supériorité numérique au milieu du terrain. Mais pour l'instant les Hongrois se méfient. Tchernisov. Tchècheba. qui joue avec un gros strapping là sur le genou gauche. La Vino Stovoy et les Marseillais connaissent bien. Eliamine. Koukhov. Ouh le centre est bon. La frappe de Michalichenko est belle aussi mais Petri se couche bien. Bonne occasion. Première grosse occasion pour les soviétiques. sur ce centre en retrait. Amené comme par hasard par Koukhov qui prend toute la défense de la Hongrie à revers. C'est remis dans l'axe. Michalichenko qui écrase un peu sa reprise sa volée indirecte du pied gauche. Michalichenko que l'on a retrouvé ici. Monoch. Toujours bien placé ce défenseur. Disclique qui a été contré. Encore Discl qui est droit loin devant. Allez. Il aurait été bon de comptabiliser le nombre de tacles d'un côté et de l'autre et vous aurez remarqué que les soviétiques n'ont pratiquement jamais taclé alors que les hongrois eux sont souvent au sol. C'est la preuve qu'ils sont obligés de défendre et qu'ils sont toujours dans des situations difficiles pour récupérer le ballon. Lumperger des vétérans de cette équipe de Hongrie derrière lui il a donné à Lipchey et un ballon qui sort finalement à touche toujours pour Monoch. Des taris entouré avec Mikhail Lichenko Ballon toujours pour Discl Des taris Ah non contrait Kovacs il n'a pas pu s'infiltrer comme il le souhaitait mais le ballon est toujours en droit et c'est maintenant les soviétiques qui ont du mal à s'en sortir Kiprich et but de Kiprich très jolie combinaison qui s'est bien infiltrée au milieu de la défense soviétique Kiprich pour ouvrir le score qui a bénéficié d'une dernière passe de la josse des taris certes me semble-t-il le contrôle de Kiprich n'est pas très orthodoxe mais le résultat est là la balle des taris et oui il semble qu'il avortisse ce ballon en plus avec le menton qu'avec la poitrine mais là il n'avait guère le choix Kiprich et du bout du pied il précède la sortie de Stanislav Cherchesov et donc à la surprise générale ouvre le score pour la Hongrie contrôle orienté et petit filet de Cherchesov très bien joué un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu la Hongrie donc qui prend la votage à Moscou 1 à 0 et les soviétiques qui vont être obligés maintenant de faire une course et poursuite c'est sans doute ce que n'avait pas prévu Anatoly Bischovets l'entraîneur de l'équipe soviétique Aliamine avec Koukhoff Moustovoy qui a été contré Moustovoy il a du talent il a du talent Moustovoy Mikaï Lichenko bousculé Moustovoy 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 avec le numéro 3 avec le numéro 3 Mikaï Lichenko Moustovoy vous voyez dans le fond 2 à 0 et vous le savez sans doute à cette heure ci et bien une grosse surprise est venue d'Islande où l'Espagne méconnaissable a été nettement battue par l'Islande 2 à 0 une équipe espagnole qui a donc laissé toutes ses chances dans l'île du grand nord européen ce qui fait les affaires des français de l'équipe de France car les espagnols en cas de victoire pouvaient encore espérer mais ils sont ce soir définitivement éliminés et on ne va pas s'en plaindre non on ne va pas s'en plaindre mais on est en même un petit peu surpris de la modestie de la sortie espagnole aujourd'hui car c'est quand même l'un des grands footballs européens l'Espagne toujours présent dans les compétitions internationales depuis la coupe du monde 78 et puis qu'il a donc laisseront l'euro 92 déroulé sans eux il y a décidément pas mal de travail à faire pour le nouveau sélectionneur au niveau de l'équipe nationale oui Michel Temira n'a pas pris une équipe en très bonne santé la josse des Tari des Tari qui allait tenter d'ouvrir et ballon récupéré par la défense soviétique et toujours par le tandem Tchernisov-Kulkov alors que l'on voit beaucoup le numéro 6 Chalimov qui est souvent sur le côté gauche du terrain mais qui n'hésite pas à revenir sur le plan défensif à se placer dans l'axe du jeu Galiamine Contré peut revenir derrière lui quelques sifflets dans le stade Lénine Tchernisov Kulkov qui se comporte pratiquement comme un milieu de terrain alors le numéro 3 ne veut rien dire Kulkov Contré valant toujours soviétique bien joué Mostovoy ouh superbe parade de Petri car le tir était bien appuyé et il est parti très vite mais Petri avait senti et avait anticipé il part du pied droit de Kolivanov le numéro 10 Igor Kolivanov 16 sélections et qui a connu toutes les équipes nationales soviétiques KD, Junior, Olympique et Espoir il est aujourd'hui en A et comme je vous le disais il compte déjà 16 sélections et il a tenté sa chance comme vous le disiez également cette année dans le Calcio au même titre que Shalimov dans cette équipe le voilà justement dans cette équipe de Foggia Chalimov pour Tvesba Koukhov vers lequel transite un grand nombre de ballons dégagement Limberger mauvaise relance et ballons tout de suite récupérés par les soviétiques ce qu'on peut dire à ce stade du match c'est que les Hongrois ont profité à 100% des rares occasions tiens un revenant des rares occasions qu'ils ont eues ils ont pratiquement dépassé une fois le milieu de terrain et ce fut pour marquer le seul but de la rencontre oui vous l'avez reconnu il faisait partie de la grande équipe du Dynamo de Kiev celle des Zavarov Yakovenko Yarenchuk Belanov Belanov c'était Oleg Kuznetsov alors encore une superbe occasion pour Kiprich la tête de Kiprich qui a recherché dans l'axe Lorinx du reste on se souvient Jean-Michel qu'au Mexique lors de la coupe du monde mexicaine la Hongrie et l'URSS étaient dans le même groupe de phase finale que l'équipe de France ça s'était très mal passé pour la Hongrie lors de la première rencontre contre l'URSS alors que la France s'envoyait pour battre le Canada 1 à 0 but de Jean-Pierre Papin si mes souvenirs sont exacts je crois bien que les soviétiques avaient mis au moins 6 buts en hongrois ils avaient mis une bonne tripotée il faut dire que les soviétiques avaient fait une très grosse impression comme Mostov voient ici ouh accroché il ne proteste pas car le tacle de Lipschey était tout à fait régulier bonne talonade de Kipric et toujours ce Monos qui remonte très très vite le ballon le danger où il a tenté le grand pont et il se retrouve dans le gazon Mostovic ouh ça fait mal alors qu'il avait fait la différence qu'il avait réussi son grand pont sur 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 Galgamin ou Tchernisov c'est Tchernisov et regardez il ne se préoccupe absolument plus du ballon Tchernisov ça ça mériterait un carton partant seul au but ce carton aurait pu être rouge il n'est même pas jaune alors que Kuznetsov va faire son entrée avec ce numéro 14 le juge de touche M. Ponef est allé voir pour que l'entrée en jeu de Oleg Kuznetsov soit régulière et c'est Tchvejba qui avait d'ailleurs débuté cette rencontre avec un strapping au genou Akirk Tchvejba garçon de 25 ans qui honorait sa 16ème sélection lui aussi et qui dit la mot de Bill ici a été passé au dynamo de Kiev en 1989 on peut jouer le coup franc pour l'équipe de Hongrie maintenant et une frappe trop forte qui passe loin des buts défendus par Stanislav Tchernisov Tchernisov alors que nos amis soviétiques nous font part qu'il y a un carré d'as oui oui c'est ce que j'étais en train de lire d'une façon très précise un carré d'as sur ce match et qu'ils pourront jouer pour s'amuser donc désigner les 4 meilleurs c'est juste ce qu'il a gagné Thierry oui oui c'est comme nous et il faut téléphoner au 501 60 pour donc communiquer son choix pour le moment bien difficile à faire ce choix la josse des Tari récupère toujours beaucoup de ballons des Tari toujours bien placé Cosma qui a cherché Kipric Kipric alors que Monoch s'est infiltré sur le côté droit un petit temps d'hésitation et bon retour de Mikhailichenko Alehnikov Shalimov alors ça joue bien du côté soviétique là on veut revenir au score Mostovoy qui remet devant Alehnikov il est du moment mais c'est infiltré Mikhailichenko il va frapper il va marquer non sauvé sur sa ligne cette frappe du pied gauche d'Alexei Mikhailichenko ah là c'est passé très très près et c'est très bien joué il me semble que c'est ce numéro 5 Lipschay qui a sauvé sur cette action alors que semble-t-il Petri était battu corner que va frapper Alehnikov avec un petit peu devant on voit les drapeaux de corner qui volent au vent un peu tout à fait héroïque même la défense hongroise en ce début de rencontre Shalimov ne peut pas redresser sa balle et c'est Kalman Kovac qui est venu rechercher ce ballon mais regardez ça revient immédiatement par Kulkov attention pas de faute et Kolivanov qui a oublié le ballon Kolivanov reprise toujours avec Monoch la touche sera en faveur des soviétiques toujours pour Shalimov et l'on croit qui s'accroche énormément à ce but ils ont raison pour le moment ils sont je dirais pas tout près de l'exploit mais ils ont fait le plus difficile et les soviétiques à l'image d'Oleg Kuznetsov s'énervent un peu se précipitent car Oleg Kuznetsov a frappé de 30 mètres sans pratiquement aucune chance de réussir la preuve c'est qu'il a été loin de cadrer ce tir et que Petri l'a vu passer largement largement au dessus et Petri qui se presse pour venir effectuer ce dégagement en sortie de but ça prouve un bon état d'esprit car il pourrait ralentir un petit peu le jeu mais non Chalimov Galiamine sur le côté gauche ah non un petit peu court Kolivanov et la balle est sortie des limites du champ de jeu je consultais la présentation de l'équipe Thierry et je constatais que les Hongrois s'ils avaient une petite chance de se qualifier étaient encore plus infimes que celles des Italiens parce qu'en gagnant ici et en gagnant leur dernier match face à la Norvège le 30 octobre et bien ils ne pourraient atteindre que le total de 10 points donc c'est pratiquement impossible c'est mission impossible en revanche une défaite soviétique ou un match nul des joueurs de monsieur Bischovets serait bien l'affaire de l'Italie encore que l'Italie devrait venir gagner à Moscou oui elle doit se déplacer ce sera le 12 octobre et ce sera à coup sûr la véritable finale de ce groupe 3 c'est vrai que les joueurs soviétiques sont de loin les favoris alors qu'il y a un petit échange entre Kulkov et Kiprich mais c'est des mots alors que Chalimov lui revient au jeu très actif alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu et que la Hongrie pour l'instant réussit l'exploit de mener 1 à 0 sur la pelouse du stade Lénine domination sérieuse des joueurs de Bichovets superbe râteau de Kulkov Kulkov le meilleur de cette première demi-heure Minkov en position difficile il cherche un soutien derrière lui Mostovoy qui va peut-être pouvoir s'entrer il y a encore une faute et non monsieur Petrovic semble ne revient dire peut-être estime-t-il que Mostovoy était hors du terrain sur cette faute de Lipschay et quand Mostovoy semblait maître du ballon c'est vrai qu'il y a eu quelques accrochages limite limite à l'intérieur de la surface de réparation qui avec un arbitre plus pointilleux aurait pu valoir le pénalty mais pour l'instant monsieur Petrovic ne l'a pas sifflé et toujours des joueurs au maillot blanc qui font circuler le ballon mais qui n'arrivent pas à revenir au score sur les Hongrois et qui n'arrivent surtout pas à se procurer de véritables occasions de but il faut dire que les Hongrois sont tellement nombreux devant leur but que c'est bien difficile à déséquilibrer une défense aussi compacte et Petri sur égale accepté Munoz qui échappe vers ce tac on l'a vu arriver de loin oui je disais qu'accepter un tir de Kolivanov il n'a pas eu grand chose à faire le gardien de but hongrois bien protégé bon ballon là que lui a donné Tchéhi et une demi-heure de jeu et toujours un zéro pour la Hongrie à la tombée du ballon Oleg Kuznetsov à la Unikov aïe 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 c'est un petit peu fort il s'en est rendu compte non il a pu la sauver heureusement Kulkov ce qui manque incontestablement à cette équipe de l'Union soviétique c'est un changement de rythme c'est vrai qu'il y a une pression c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un rouleau compresseur mais c'est vrai aussi que les hongrois ne sont jamais pris au dépourvu et qu'ils ne sont jamais véritablement éliminés Kolivanov il voulait un coup franc il a un coup franc ce n'est pas encore mais c'est un coup franc qui ressemble à un corner pied gauche balle à l'intérieur et dégagement Cheyi pour la Hongrie Aleynikov qui renvoie Galiamin à l'assaut du but hongrois petite balle piquée pour Mostovoy dans la surface et encore une fois bonne partie de la défense centrale et de Dyssl qui a pu dégager Kuznetsov qui revient pas difficile à mettre cette défense hongroise hors de position Kuznetsov un ballon qui était un bon ballon je crois qu'il a échappé de très très peu au contrôle de Kanchelskis même sur les dégagements à la tombée du ballon ce sont les blancs de l'Union soviétique qui s'en rendent maître Kulkov Aleynikov un tacle par derrière c'est le premier la victime et Kulivanov et là il va y avoir un carton et c'est encore me semble-t-il Lipshane l'auteur de cette agression on peut dire oui oui tout à fait oui oui et puis de toute manière M. Petrovic n'a pas hésité une seconde à sortir le premier carton jaune de ce match à l'encontre du numéro 5 hongrois Mikhail Ichenko trop rapidement joué la josse d'Ettari va laisser filer ce ballon et il a voulu jouer au plus fin avec Shalimov Mikhail Ichenko bonjour chers amis et Petri va pouvoir dégager il suive la trente-croix parce qu'avec le sourire qu'il a oui j'ai l'impression que ça doit être un ancien joueur de la grande époque de Hongrie mais j'avoue que ma grande honte je ne l'ai pas reconnu Shalimov c'est de votre génération pourtant Thierry oui limite limite Tchernisov qui est remonté Aleynikov Koukhov maintenant Aleynikov à nouveau Mikhail Ichenko n'arrive pas à se mettre en position de tir Alek Kuznetsov à la possession du ballon est pratiquement que du côté soviétique mais peut-être là sur ce débordement et ce centre encore beaucoup de monde ils ont du mal à se retourner les soviétiques Kiprich l'auteur du but qui est haut là mauvais rebond ou rebond défavorable Shalimov Shalimov et Détary ils sont nombreux il y a un maximum de maillots rouges Kuznetsov et une sortie de Petri au devant du ballon et tous ces ballons dans l'axe et bien c'est du gâteau pour Petri et oui mais le seul Kulivanov à aller au pressing là et à deux contraintes c'est bien difficile à jouer se semble-t-il ce qu'il a dit à ses partenaires avec une faute de Galiamine mais l'arbitre ne s'y fait pas tout à fait normalement car Kovac et Galiamine ont regardé le ballon et ils se sont fait un croche-pate mutuel ou un croche-pied mutuel tout à fait involontaire Tchernisov essaye de trouver la faille oui mais à ce rythme-là vous imaginez bien que les Hongrois sont tous en place même si vous ne le voyez pas sur votre écran ils sont tous en place sur le plan défensif ils sont tellement bien en place que Tchernisov est obligé de repartir de très loin et les minutes passent et la mi-temps approche et la Hongrie mène toujours ah bon coup de tête là Mostovoi dans la surface et contrée encore une fois ils n'ont pas réussi sur le plan collectif les soviétiques alors ils essaient maintenant l'exploit individuel mais devant la densité hongroise bien difficile aussi Chalimov 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 et un tir bloqué contré donc à l'erreur encore de Lipschay mais cette fois-ci sur Mikhail Tchenko et c'est d'autant plus bête que l'action était avortée et que Petri allait se saisir du ballon et que monsieur Petrovic n'a pas hésité c'est vrai il n'y avait il n'y avait pratiquement aucun danger pour le but hongrois et pour Petrovic beau geste de Petri en tout cas qui console son partenaire auteur de cette faute sur Mikhail Tchenko faute inutile mais Lipschay il avait déjà eu il avait frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises quelques accrochages notamment sur Mostovoy et c'est donc Chalimov qui va se charger de tirer ce pénalty Igor Chalimov on l'a vu pratiquement jouer qu'avec son pied droit qu'avec son pied gauche pardon Chalimov et un peu à l'image de Andreas Bremen il a tiré le le pénalty du pied droit et il a failli l'avoir Petri et sa main droite n'est pas passée loin et les supporters soviétiques exultent de voir au pied de la vasque qui contenait la flamme olympique en 1980 voir donc l'équipe de l'URSS revenir à hauteur de celle de Hongrie à exactement 5 minutes de la mi-temps Chalimov donc toujours sur le flanc gauche c'est le Bremen le Andreas Bremen de l'Union soviétique puisque là il passe pas loin le gardien au plat du pied mais le ballon est entré à une vingtaine de centimètres du but ou du poteau de Petri les soviétiques qui reviennent au score vraiment au bon moment juste avant la mi-temps c'est toujours bon parce qu'il a commencé et c'est sûr à douter Koukhoff qui a renvoyé ce ballon contre favorable à l'Union soviétique dégagement de Lipchay et le ballon qui est mis en touche par Galliamin ce que l'on peut constater aussi Thierry c'est que cette équipe de Hongrie sur le plan de la consistance n'a rien à voir avec celle que l'équipe de France avait rencontrée qui avait véritablement volé un éclat là il y a certainement un peu plus de solidarité un peu plus de rigueur il n'y a plus de pouvoir de création quand même car l'équipe de France avait gagné 3-1 mais si l'on se souvient du déroulement de la partie elle aurait pu repartir avec un score beaucoup plus conséquent et quand on se souvient de ce que le football hongrois a apporté à l'Europe ça faisait même un petit peu de peine de voir où il en était tombé et depuis c'est vrai le football hongrois a redressé la tête et c'est tant mieux comment peut-il se retourner ? il ne peut pas se retourner il recherche Kuznetsov Kuznetsov qui essaye d'orienter un petit peu le jeu on cherche au milieu du terrain assez véritablement la mêlée devant le but de Petri Kosma contremené par Kosma poursuivi par Kaczynski ce qui commet une faute sur l'attaquant hongrois et un coup franc alors que l'autre Kovacs se prépare à rentrer à la place de Monos qui a fait une très très bonne première mi-temps mais qui a dû se blesser il n'était pourtant pas impliqué dans les petits accrochages donc on comprend difficilement la décision du côté hongrois on est en force Kuznetsov s'en sort l'intervention de Dix contrée par Mikhail Tchenko qui a joué au sol et Kolivanov qui s'en va faute oulala méchant de faute là encore qui risque de valoir un petit carton à son hauteur il a fait tourner Monsieur Dixli parce que là aussi il ne faut pas beaucoup préoccuper du ballon Kolivanov qui avait mené qui avait conduit son ballon pied droit puis pied gauche et sur ce crochet extérieur absolument aucune chance pour Gitzl d'attraper le ballon et toutes les chances de faucher et Kolivanov Kuznetsov spécialiste des balles arrêté autour du but d'égalisation sur le climatis il conduit son ballon et il fait ses passes avec le pied gauche et tous les coups de pied arrêtés il les frappe avec le pied droit Kuznetsov 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 qu'on nous avait fait à Nier Popetros quand il avait mis ce pénalty de la qualification bordelaise en coupe d'Europe Kuznetsov Kuznetsov essaye de sortir des taris à nouveau vers Kuznetsov Kuznetsov il a poussé Kuznetsov et ça n'avait pas échappé à M. Petrovic c'est à fait l'équipier Nielsen qui a arbitré l'équipe de Monaco au Pays de Galles contre Swansea n'a pas non plus été très strict ou en tout cas il a laissé il ne fut pas un arbitre qui a pu hacher le jeu Oui bien joué Kanchelskis Chalimov en profondeur est sorti au pied de Petri c'était indispensable pour Petri car sa défense centrale avait été cette fois-ci prise de vitesse sur cette accélération de Chalimov et c'est un peu ce que l'on peut regretter du côté soviétique c'est qu'elle n'est pas usée de la qualité de vitesse de ses joueurs c'est toujours à peu près sur le même rythme un petit peu un boxeur qui n'aurait pas le punch mais qui userait et qui saperait la résistance de son adversaire Demiamine avec Koulkov Chalimov derrière Tchernisov on attend la mi-temps je crois des deux côtés une mi-temps qui risque d'être sifflée quand même sur un score surprenant M. Petrovitch va sans doute laisser ce dernier corner vers lequel se précipite Mostovoy C'est une touche ce sera une touche a décrété M. Petrovitch Koulkov sauf il a failli obtenir un corner mais Limperger a sauvé et M. Petrovitch donc siffle la mi-temps sur ce score donc assez surprenant de un but partout domination soviétique certes mais au tableau d'affichage et bien Kiprich et Chalimov en main qui fut le stade olympique en 1980 pour la deuxième période donc de cette bonne rencontre de championnat d'Europe des nations éliminatoire groupe 3 entre les blancs de l'union soviétique et les rouges culottes blanches de la Hongrie les deux équipes à égalité un but partout donc la décision se fera au cours de ces 45 minutes si décision il y a sous le sifflet de M. Petrovitch le yougoslave M. Zoran Petrovitch l'un des meilleurs arbitres européens et tout est à faire pour les soviétiques qui ne peuvent pas se contenter d'un match nul car il est évident que si le score en restait là l'Italie viendrait ici le 12 octobre d'autres ambitions mais l'Italie qui va pas très très fort Thierry parce que je crois que ce soir en match amical l'Italie est encore allée se faire battre en Bulgarie 2 à 1 sur un but victorieux de Stoïkov le bulgaire du UFC Barcelone c'est vrai que ça va pas très fort parce que les matchs amicaux se suivent pour nos amis italiens et les défaites aussi ils avaient même été battus dans ce groupe ça avait été assez surprenant par la Norvège ça ressemblait un petit peu à la défaite c'était même sans doute pire à la défaite de l'Espagne en Islande alors pas douter demain dans les gazettes espagnoles que ce soit Marca ou Don Ballon ou As ça ils vont se faire souffler dans les bronches il y en a quelques-uns qui vont être habillés pour l'hiver oh oui et le retour s'annonce difficile mais revenons à ce match qui est plaisant et qui repart sur Amori avec une intervention ici de Lipchey et de Kozma la balle finalement partant en touche en faveur de l'équipe de Hongrie une équipe d'Hongrie qui s'est contentée de défendre parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement mais une équipe d'Hongrie qui a bien défendu car si vous faites le compte des occasions soviétiques en première période il n'y en a pas eu beaucoup et il a même fallu un coup de pied arrêté un pénalty indiscutable celui-là pour que Chalimov permette à son équipe de revenir à la hauteur des Hongrois qui eux avaient marqué un but tout à fait superbe par Kipric à la suite d'une bonne passe de la Josse d'Ettarine meneur de jeu le Riggs s'est fait contrer ballon pour Limberger toujours pour la Hongrie bonne couverture de balle de Kipric bien esselé il se sort de l'étau soviétique centre au second poteau ah oui une bonne reprise de volet c'est difficile et c'était dans un angle pratiquement impossible il n'y a que Van Basten lors d'une finale de l'Euro en Allemagne qui avait réussi à tromper c'était un autre gardien soviétique mais on est bien loin des heures glorieuses de l'équipe soviétique une petite anecdote à ce sujet puisque nous avons eu la chance de revoir l'ancien gardien de l'Atletico de Madrid Ubaldo Filiole qui gardait les buts de l'équipe madridaine lorsque le Dynamo de Kiev l'avait emporté à Lyon lors de la coupe des coupes et Ubaldo Filiole n'a jamais eu le souvenir d'une équipe aussi forte que celle qu'il avait rencontré ce soir-là au stade de Gerland avec une situation très chaude et un but but marqué par Kanchelkis dès la reprise on va certainement revoir cette action un premier tir qui a été contré but bizarre il a marqué à 20 cm du but de Petri Chalimov oui parce que cette action le ballon avait été contré mais la défense hongroise n'a pas pu le dégager ce ballon Chalimov à nouveau la balle est contrée Petri il repousse Petri et il croit qu'il va se saisir du ballon son défenseur mais pas du tout et la balle fine on croit qu'elle va sortir et non c'est Mostovoy qui oblige en fait le défenseur Andrei Kanchelskis numéro 8 alors là tout est changé à remettre ou à ne point dégager ce ballon c'est toujours ce Kulkov qui était encore entré dans la surface de réparation il ne peut pas la maîtriser Petri et là le défenseur hongrois Cheyi n'arrive pas lui non plus à dégager bref c'est le changement total et les soviétiques ont réussi ce que l'on dit être le meilleur c'est-à-dire marqué juste avant la mi-temps marqué encore juste après la mi-temps et de 1 à 0 qu'ils étaient menés ce sont eux maintenant qui mènent 2 à 1 le match n'est plus le même ils ont reversé la situation et c'est vrai que depuis ce qu'ils ont démontré en première période même si ça ne donne pas vraiment le sourire à l'atelier Bichovets et bien on ne voit pas comment les hongrois vont pouvoir rééditer l'exploit qui leur avait permis de mener dans cette rencontre car au fur et à mesure qu'avance le match et bien ils sont usés physiquement et ils subissent les assauts soviétiques sans pouvoir jamais s'en sortir Kovac l'autre Kovac étant obligé de revenir loin en arrière pour donner ce ballon à Pétri ça va être très difficile maintenant pour l'imperguerre pour tous ses partenaires de l'équipe Diesel qui a orienté là sur le côté droit le seul salut des hongrois Thierry viendrait que se satisfaisant de ce résultat les soviétiques baissent un petit peu de pied et reviennent auprès de leurs gardiens de Cherchesov mais s'ils continuent sur le rythme qu'ils ont imprimé en première période on ne voit pas comment Kipric pourrait rééditer son exploit oui aux fautes là sur Kovac et carton et oui on l'a vu au passage que c'était Kulkov qui dans le karedas soviétique à n'en pas douter sera dans les meilleurs puisque c'est lui qui a amené le but et c'est lui qui ratisse le plus grand nombre de ballons il est en même temps défenseur meneur et presque finisseur Détary comme d'habitude pour tirer et une frappe qui a été bloquée de Lorincs et Kolivalov qui oriente le ballon là-bas vers le côté gauche vers Alexandre Mostovoy il est partout partout c'est Kulkov partout énorme volume de jeu et visiblement ses coéquipiers lui font confiance tous les ballons passant par lui le voilà encore dans la surface à mes tirs trop croisés gênés on ne sait pas trop ce qu'il a fait s'il a cherché Kolivanov ou s'il a voulu frapper en tout cas il avait encore une fois fait la différence j'ai l'impression que ce deuxième carton qu'il a pris va le priver du prochain match pour l'URSS et comme ce prochain match comme vous le disiez tout à l'heure c'est celui du 12 octobre contre l'Italie si j'ai raison et bien ça sera un coup dur pour l'équipe de Bischovets car c'est un élément important que ce Vassily Kulkov arrivé cette année au Benfica de Lisbonne avec un joli travail là de Lorinx qui s'est fait contrer au dernier moment et toujours Kulkov pour faire le mettre le pied sur le ballon comme on dit alors que Kovac c'est un petit peu essuyé les pieds sur Tchernisov le ballon n'est pas sorti Edith le relance Tchernisov s'est relevé c'est trop loin son ballon l'eau s'est roi et les soviétiques peuvent se dégager bien fait Kolivalov Mikhail Lichenko maintenant bol technique du pied gauche du milieu de terrain soviétique il joue bien ses joueurs soviétiques et là un ballon qui file devant le but de Petri sans danger donc pour la défense angroise qui peut repartir par Disl Détari on a pas beaucoup vu la jose Détari qui l'an passé avait essayé de briller mais sans succès en coupe d'Europe avec Bologne Kipric bonne accélération du meilleur attaquant hongrois et Franp dans un angle fermé dès le départ du ballon Tchershov Stanislav Tchershov avait vu que cette balle passait largement à côté de son premier poteau belle soirée automnale à Moscou lui Stanislav Tchershov est resté au Spartak de Moscou une équipe qui a été désintégrée qui a complètement éclaté après la demi-finale contre l'Olympique de Marseille Benjamin là il va dégager mais non finalement il préfère relancer à la main comme Tchelkis le pressing hongrois est payant ce sont plus les soviétiques qui n'insiste pas vers le but de Petri Kolivanov au superbe passement de jambes le pouvoir centré non bien revenu bien revenu Tchèhi qui met en corner le tacle était parfait c'était un bon tacle glissé la semelle des chaussures de Tchèhi les semelles sont allées sur le ballon rapidement joué le ballon le ballon remis au milieu du terrain mais sans danger pour Petri qui là se presse encore plus que tout à l'heure pour aller chercher ce ballon il est aussi paradoxal que cela puisse paraître dans un stade qui a une piste il n'y a pas de ramasseur de balles Tchèhi effectue la remise en jeu un superbe contrôle de Kalman Kovac par contre son ballon lui va être trop long allons-y allons-y semble dire Kipric il y croit encore il demande à son équipe d'avancer d'un cran de monter d'un cran et de jouer le tout pour le tout en tout cas c'est pour l'honneur au milieu du terrain un ballon frappé par Tchèhi vers Détari il faudrait un petit peu la mettre au sol cette balle pour le moment et personne n'est capable de le faire si Mikhail Lichenko très brillant technicien il est hors jeu il est hors jeu c'est sûr alors que le vent se lève de plus en plus sur la pelouse du stade Lénine Kosma Kipric bousculé est arrivé en retard là sur ce tacle Mikhail Lichenko et à un coup franc en faveur de l'équipe de Hongrie alors que l'on joue depuis un quart d'heure environ en deuxième période et que l'URSS mène par deux buts à un Lorinx là au ralenti alors que Kipric le buteur hongrois semble assez sérieusement touché et que la Ola est arrivée à Moscou et que la Ola est arrivée à Moscou et qui malheureusement pour lui et perd régulièrement ses meilleurs joueurs longtemps, longtemps ils étaient restés à l'intérieur de l'URSS puisque pratiquement les premiers gros transferts ont été ceux de Belanov et de Zavarov et puis depuis cette époque les frontières se sont largement ouvertes un corner concédé par la défense soviétique sur cette longue remise en touche de Tchéhi la tête de Lorinx Kosma Mikhailichenko ballon récupéré par Mostovoy non, pas récupéré par Mostovoy puisque Tchéhi est mis en touche Kanchelskis Kanchelskis loin devant il n'a pas pu contrôler ce ballon Kanchelskis Détari a fait la remise en jeu Fovac Interception Belyamin Belyamin bon ballon là de Kulkov toujours Mostovoy talonnade de Mikhailichenko Kanchelskis c'était une louche mais elle n'était destinée à personne et ça repart avec Kovac tout ce qu'ils peuvent pour revenir les ouh là là ouh à vilain accrochage Kanchelskis avec Kipric deux débuteurs dans le rôle de l'arbitre c'est normal monsieur Kipric mais Kipric pas content Kipric qui échappe à Mikhailichenko mais qui n'échappe pas au plaquage de Kanchelskis la suite c'est un coup franc pour les hongrois pas trop trop content un petit peu d'énervement les hongrois et les soviétiques ne se sont jamais trop aimés la chose Détari il a pas sauté il a attendu l'erreur et il a eu raison Tchéhi Tchéhi qui remet derrière Ditsli perdus par Kosma et contre attaque de Kulkov ah oui un bon ballon seul devant Petri au bout des doigts il récupère ce ballon ah une belle occasion là pour l'union soviétique l'occasion du break pour Kolivanov qui avait à sa droite Mostovoy ah c'est bien ce qu'il fait Petri surtout au début cet arrêt du bout des doigts il se recouche rapidement sur ce ballon à 3-1 c'est sûr que là le match était terminé mais à 2-1 il ne l'est toujours pas et ça Bichovet se le sent c'était le match en 2-3 reprises 2-3 minutes qui s'est déroulé précédemment c'est Kipric un coup franc pour les hongrois Kovac petite passera de terre en deux temps non il n'a pas vu revenir ce ballon ballon toujours hongrois Ditsli Kosma toujours sur ce côté droit ah oui qui centre mais bloqué qu'il était par Chalimov il n'a pas pu remettre son centre où il le voulait un coup d'oeil sur le tableau lumineux du stade Lénine pour l'entraîneur hongrois et le temps qui passe et son équipe menée Kalichenko qui vient provoquer Petri à 2-1 c'est sûr maintenant les soviétiques ont un pied 4-5ème ils sont en Suède en Suède Kostetsov Kankov ils se battent encore les hongrois même la josse des taris qui n'est pas véritablement un guerrier superbe geste technique de Kolivanov il est passé là aussi il va pouvoir centrer cherche Mostovoy mais il a trouvé Kipchei c'est un petit peu précipité là Kolivanov donc il semblait tout seul des taris change de côté Kovacs Kiprich non joué du monsieur l'arbitre une sortie musclée de Galiamine Kipchei interception du numéro 5 Lipshaï pour la Hongrie ça revient un peu brouillon là pour le moment le match aucune des deux équipes n'arrivant véritablement à imposer son style de jeu et les enchaînements sont de plus en plus courts elle n'est pas sortie cette balle sauvée de justesse par Tchei 10 nuits qui changent de côté les Hongrois se sont installés maintenant dans le camp soviétique Lipshaï chose qu'ils n'ont pas pu faire au cours de la première période et au début de cette seconde à des taris qui a perdu le ballon et Mostovoy aussi des taris qui le récupèrent bien joué double une deux bon geste ou bon combinaison des Hongrois est-ce que les soviétiques n'auraient pas un petit coup de pompe alors qu'on arrive Jean-Michel au milieu de la deuxième période avec toujours deux buts pour l'URSS Kipric ayant ouvert la marque pour la Hongrie Chalimov égalisé sur pénalty et Kanchelkis juste au début de la deuxième mi-temps donner l'avantage à l'URSS ça a sauté bien haut non, dit Monsieur l'arbitre vous pouvez jouer Monsieur Chalimov Contre favorable, recontre favorable deux fois cette fois-ci il y a quand même trop de rouge et Limberger peut ressortir ce ballon une pelouse du stade Lénine qui se dégrade rapidement un ballon perdu par les Hongrois et par le Rinks 3 contre 2 oh, il a encore oublié son coéquipier sur le côté Kolivalov et c'est une belle parade de Petri son pied droit alors que l'on a vu Mostovoy demander le ballon en plein dans l'axe on a fait deux ou trois fois que les soviétiques pêchent par excès d'individualisme donc Bichovets va procéder à son second changement parce que Sveiba a été remplacé par Oleg Kuznetsov on a rentré Igor Korneyev non, elle est soviétique que ce n'est pas la peine de se précipiter toujours Kulkov qui dirige la manœuvre et là encore elle est sortie ah oui, un petit geste pas très sympa de la part du soviétique et un petit geste d'énervement du Hongrois on le comprend, les minutes passent et on balance des grands ballons devant pour les Hongrois essayer de se rapprocher du but de Tchertchezov qui lui a encore eu moins de choses à faire que Petri à Leynikov reprise avec Tchéhi ça sort bien Leynikov Kuznetsov et en retrait pour son gardien de but le dernier conseil de Bichovets cette fois-ci il n'a pas échappé au tacle hongrois quelques assouplissements de la cheville et on revoit de quelle manière Leynikov est plaqué et par la suite il arrivera à récupérer le ballon et des deux côtés les remplaçants vont rentrer Mostovoy est sorti il a été oublié plusieurs fois par ses coéquipiers mais quand un joueur est oublié ce n'est pas forcément la faute de ces joueurs-là ça peut être aussi la faute de Mostovoy il suffit d'être un maître en retard et tout est changé c'est finalement Sergei Yuran qui est rentré pour l'équipe de l'Union Soviétique Fischer est rentré pour l'équipe de Hongrie c'est fini de toute manière les deux entraîneurs auront fait rentrer leurs deux remplaçants ils ne pourront donc plus même en cas de blessure faire rentrer qui que ce soit elle est à refaire cette touche elle est à refaire cette touche Yuran qui s'est illustré lors du premier tour lors du match allé de la coupe d'Europe puisqu'il a marqué 3 buts avec le Benfica de Lisbonne Sport Lisboa et Benfica Attention à cette percée Michalichenko qui réclame une faute il est allé provoquer la faute mais Monsieur Petrovic qui fut un excellent footballeur ne s'est pas laissé prendre à ce cinéma Petrich là cette fois-ci qu'à faute et bien non plus à du temps de Monsieur Petrovic il est allé tacler haut Chalimov qui a donné devant Kossma Détary Fischer directement en touche Monsieur Bichovets qui voudrait que son équipe conserve ce but d'avance et contrairement à ce que l'on pourrait penser il ne leur demande pas d'aller vers le but adverse il demande à ses joueurs de se replacer sur le plan défensif Fischer qui vient d'entrer en jeu Fischer qui vient d'entrer en jeu C'est l'autre Kovacs qui recherche systématiquement les 1-2 et là c'est Kalman Kovacs Kovacs qui essaye de déplacer le jeu mais il n'y a rien à faire Chey a sauvé ce ballon in extremis là il était tout droit destiné à une remise en touche Kovacs qui perdent beaucoup de ballons de plus en plus de ballons les soviétiques alors que maintenant il leur faudrait contrôler ce ballon il leur faudrait contrôler le jeu poser le jeu faire recourir la balle mais visiblement ils n'en sont pas capables le rythme a été intense Kipric un ballon trop profond elle a voulu jouer avec Kozma mais beaucoup trop profond et Tcherchesov tranquillement va pouvoir relancer justement ces ballons de Kovacs et on va voir que Chey avec son numéro 4 sauve une extremis ce ballon non il n'est pas sorti le corps est sorti mais le ballon n'est pas sorti sur cette passe de Détari je crois que c'est ce qu'a voulu montrer le réalisateur soviétique et avec toujours des Hongrois orientés par la josse Détari qui essaye de revenir l'imperguerre ici en tout cas ils n'ont jamais été aussi présents dans le terrain soviétique même s'il ne se montre pas du tout dangereux pour Stanislav Tcherchesov Chey qui avait cherché Kovacs c'est cela mais coup de sifflet de monsieur Petrovic ils y croient encore visiblement la josse Détari le capitaine est en train de pousser ses coéquipiers l'imperguer Détari à nouveau qui oriente bien le jeu on le revoit un petit peu il refait surface actuellement la josse Détari à Kozma c'est une forte forte de Kipric oui Oleg Kuznetsov s'est retrouvé au sol et on a vu Kipric faire signe à monsieur Petrovic qu'il avait l'impression qu'on lui avait tiré le maillot on fait passer les derniers messages on fait passer les derniers messages et puis il arrive en supplément ça fait beaucoup et finalement ce sera une sortie de but en faveur de Tcherchesov qui alors lui ne se presse pas du tout arrêtez ils vous ont entendu ils en ont fait venir quelques-uns oui il y en a quelques hommes ils sont dispersés alors qu'on voit que le ballon là non plus n'est pas sorti c'est presque aussi rapide d'aller chercher soi-même le ballon dernier quart d'heure ouh avec une sévère faute sur Kolivanov qui vaut un carton jaune à son hauteur en l'occurrence Distel et Mikhaili Tchenko et Détariq qui se connaissent bien puisqu'ils étaient dans le calcio tous les deux il n'y a pas si longtemps à Bologne, Locke à la Samboria il y avait 10 qui l'attendait mais je ne crois pas que ce soit lui qui est commis la faute il pencherait plutôt Kour Lipshaï avec un coup franc donc très dangereux quand on connaît je pense que Mikhaili Tchenko il en a tiré des mieux il a réussi à frapper un petit peu plus fort dans le ballon allez Détariq qui remonte pour les Hongrois alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure et encore une action dangereuse là-bas avec une belle obstruction belle obstruction sur Nuran attention dit Monsieur Petrovic mais on lit l'inquiétude dans les yeux de Bichovets et dans son attitude tout simplement parce que cette équipe de l'Union Soviétique a une main tout à fait involontaire et Monsieur Petrovic n'accordera qu'un corner on semble que cette équipe soviétique a du mal à poser le jeu elle est bonne sur un certain rythme en tout cas encore un corner pour les soviétiques et bonne sortie de Petri sans problème pour cet excellent gardien qui n'a pas encore eu connaissance des nouvelles règles du football puisqu'il a fait 12 pas avant de dégager en Chilkis oui pied gauche bien joué il a cherché Juran mais ne l'a pas trouvé dégagement et reprise au milieu du terrain par Détariq ah peut-être pour Fischer en retrait Kovacs jamais latéralement c'est pratiquement impossible de surprendre une défense quand on fait des passes parallèles à la ligne des 16m50 il faut toujours donner de la profondeur à une passe à ce niveau du jeu soit devant soit derrière mais latéralement les défenseurs sont trop avantagés Kovacs Fischer sur le côté mais il n'y aura pas de rouge il y aura très tranquillement Chalimov qui peut jouer avec son gardien Stanislav Tchurchesov et il reste 13 minutes monsieur l'entraîneur ah oui monsieur Mizzoli il regarde ça de très près c'est fait un contrôle orienté de Kalman Kovacs il n'a pas beaucoup de solutions Kalman alors il file jusque... il a essayé de filer mais un excellent tacle de Galiamine le duel a été gagné par le soviétique Miquelichenko ça ne va pas plaire au public Lista de Lénine l'on gagne quelques précieuses secondes ça peut pas sans retrait du capitaine Alexei Miquelichenko ah mauvais contrôle à nouveau Miquelichenko qui a pu relancer Kulkov il va moins de l'avant Kulkov enfin il a beaucoup donné il cherche des solutions avec une faute, faute, faute autant provocation de l'un que faute de l'autre et M. Petrovic mais c'était plus à l'intérieur que ça pas tout à fait d'accord le Hongrois enfin en tout cas M. Petrovic a sifflé et là c'est un coup franc super super dangereux car juste juste à la limite à 16 mètres donc du but défendu par Petri et évidemment c'est un coup franc pour un gaucher on pense tout de suite à Kulivanov on pense à Miquelichenko le mur est à 9 mètres 15 non pas tout à fait oui à peu près à peu près à 50 cm près mais il se rapproche en petit pas Kulivanov sur le mur justement et sorti de Petri très bon gardien ce Petri notamment dans les sorties aériennes excellente prise de balle bonne détente bonne appréciation des trajectoires et là c'est certain rassuré sa défense même s'il a dû s'incliner par deux fois Yuran un petit peu coude au passage de la part de l'imperguerre un peu trop agressif Yuran Sergey Yuran a lui aussi tout jeune car les choses ont bien changé auparavant on pouvait sortir d'union soviétique lorsqu'on avait 28 ans au moins ce n'est plus le cas et Yuran n'a que 22 ans il se trouve déjà à l'étranger et d'après les statistiques ils sont 160 joueurs soviétiques à être sortis des frontières alors qu'il y a une dizaine d'années ils étaient 4 seulement oui à peine l'un des premiers ayant été Kydiatouline lorsqu'il vint à Toulouse avec un coup franc dangereux Détari bonne prise de balle de Tchertchesov il n'a plus grand chose à faire le gardien soviétique il est complètement froid Chalimov on relève avec Yuran oui bien joué Chalimov encore sur le côté avec Kolivanov ah oui très bien Lipshay bonne protection bonne couverture de balle pour se dégager du pressing de Kolivanov mais les minutes passent et les soviétiques tiennent l'essentiel c'est à dire la victoire qui les rapproche un petit peu plus de la Suède qui les amènerait donc à 11 points on arrive dans les 5 dernières minutes ouh avec un sévère très sévère choc entre Fischer et un coup franc de Chalimov là j'ai l'impression qu'il s'est laissé tomber Fischer et a noté aussi que le but qu'a encaissé Tchertchesov est le premier concédé par l'équipe soviétique depuis le début de ses éliminatoires ils ont marqué 8 buts ils n'en ont encaissé ou ils n'en avaient encaissé aucun que de monde dans les 16 mètres on a l'impression d'assister au départ du cross du Figaro et Koukhoff sans s'embarrasser de fioritures une cross du Figaro que vous courez régulièrement tout à fait, tout à fait, une fois par an c'est encore une catégorie vétérans bien sûr touche pour les Hongrois on s'attend un petit peu 4 minutes à jouer encore le Androuleg hongrois touche longue ça passe au dessus de Fischer et ça arrive sur Kiprich Kiprich qui arrive un beau tir en pivot à exploiter cette grosse maladresse soviétique bien seul Kiprich car on a l'habitude de dire que les touches longues amènent des situations dangereuses mais pratiquement jamais de but et bien on a eu la preuve que il peut y avoir des buts regardez ce ballon qui passe au travers d'un paquet de deux paquets de blancs même notamment de Koukhoff de Galiamine Kiprich superbe le plus opportuniste de tous regardez le monde qu'il y a Fischer qui s'appuie un peu c'est vrai rien à faire après à contre-pied en plus Tchershov balle dans le petit filet et bien 86e minute à 4 minutes de la fin donc les deux équipes à nouveau à égalité 2 partout et les Hongrois qui tiennent leurs bons résultats et les soviétiques qui ne sont donc pas encore mathématiquement à ce qui est extraordinaire en Suède c'est que Tchershov n'a pratiquement je crois pas qu'il ait plongé une seule fois dans ce match il a encaissé deux buts sur lesquels il n'a pas bougé notamment ce but, ce dernier but de Kiprich très beau très opportuniste Kovacs ah là les Hongrois ça va leur donner du jus pour les dernières minutes Détary qui a cherché le buteur Kiprich pourrait réussir le coup du chapeau enfin déjà deux buts il aurait signé je pense pour un tel résultat il y a deux heures enfin deux heures avant le coup d'envoi de ce match en tout cas Kulkov Mikhailichenko sur le côté Shalimov oui c'est de la passe à 10 ah oui mais il y a maintenant beaucoup de maillots rouges qui se sont regroupés aussi ah oui car pour les Hongrois obtenir le nul en union soviétique c'est vraiment un résultat plus que positif un résultat plus que positif et même si toutes les chances de participer à un euro se sont envolé et bien les Hongrois mettent un point d'honneur à défendre crânement leurs maillots et ils ont raison et à défendre l'intérêt des adversaires des soviétiques imaginez-vous que les Italiens après ce résultat vont se reprendre à espérer bon ça va être bien difficile mais on ne sait jamais on ne sait jamais Kiprich qui avait encore remonté le ballon alors si dans certains groupes la situation se décante au fur et à mesure que les matchs avancent et là elle s'est un petit peu compliquée oui et tous les groupes bon mis à part peut-être celui de l'équipe de France heureusement pour l'équipe de Michel Platini et bien à tous les groupes il faudra attendre les matchs qui vont se jouer là en octobre et en novembre pour connaître les lauréats qui sont loin d'être connus par exemple entre le Portugal et les Pays-Bas entre l'Allemagne et le Pays de Galles oui ou l'Angleterre, la Pologne et l'air rien n'est fait dans tous ces groupes et dans celui-là non plus maintenant et même la Yougoslavie qui avait une grande avance arrive à être sous la menace d'un Danemark rennais c'est l'intérêt de ces groupes où on le disait l'autre jour Jean-Michel c'est plus difficile de se qualifier en championnat d'Europe qu'en coupe du monde parce que dans ces groupes il n'y a qu'un seul qualifié alors que souvent en coupe du monde il y en a deux à propos de la coupe du monde une bonne nouvelle pour la France c'est que l'un de ses adversaires pour la candidature de 98 s'est retiré il semblerait que le Brésil ne présente pas de dossier donc il resterait trois en lice, la Suisse, le Maroc et la France et comme nous le précise toujours Gérard Reynaud qui avec Fernand Sastre est le maître d'oeuvre de ce dossier et bien il nous dit la France a un bon dossier la France est bien placée mais la France n'a pas encore la coupe du monde 98 cela se décidera en juin 92 et ce sont les instances supérieures de la FIFA et elles seules qui le décideront et les candidats on les connaîtra officiellement dans quelques jours puisque c'est le 27 septembre qu'est la date limite pour le dépôt des candidatures alors qu'ici au stade Lénine et bien on est arrivé aux toutes dernières secondes de ce match avec un nouveau ballon de Détari qui cherchait Kovacs qui a trouvé Galiamine le duel entre les deux hommes aura été sérieux Ousnetsov il n'arrive plus à aller de l'avant la fin de match Galiamine comme la fin de saison sont difficiles pour les soviétiques ça c'est long ballon devant pour personne on ne l'a jamais vu au cours de la rencontre et même si Luran demande à ses coéquipiers de venir au contact, de venir devant et bien c'est Kipric qui est encore face à Kuznetsov Kipric le héros hongrois de ce match l'auteur des deux buts il en veut encore il pense que même si le nul est un exploit il y a encore mieux à faire Tchéhi pour l'une des dernières remises en jeu celle de tout à l'heure avait amené l'égalisation là elle est moins forte et puis les soviétiques sont plus vigilants Mikhail Ilchenko a dégagé ce ballon Yuran accroché par le maillot mais les maillots sont solides oula oula les chevilles aussi M. Petrovic laisse jouer encore quelques secondes Kovacs nettement meilleur les hongrois en fin de rencontre peut-être plus frais face à des soviétiques qui n'ont pas tenu la distance Norinz une bonne frappe ouh c'était une balle de but mais Tcherchesov était bien placé frappe signée Kalman Kovac ah ça aurait été une belle surprise que dans les dernières minutes de la partie les cinq dernières les hongrois réussissent à obtenir le gain de la partie mais déjà pour eux un match nul est un super résultat le dernier coup franc l'un des derniers en tout cas Kuznetsov Kalinikov il est passé une fois le ballon est toujours soviétique et sur ce centre encore un ballon qui était pour Mikhail Ilchenko mais il n'a pas pu le jouer frappe frappe de Kulkov la dernière sans doute puisqu'on joue les arrêts de jeu vous le voyez sur la petite incruste en bas à gauche de votre écran une belle frappe un ballon en retrait qu'on peut trop enlever d'abord un dégagement de Tchéhi et la balle comme elle vient de demi volée elle passe plus loin là on s'en aperçoit davantage en tout cas et Bichovets ce qui se reprend à douter il faudra donc obtenir un bon résultat contre l'Italie il reste un match à Chypre après le coup de sifflet de M. Petrovic coup de sifflet final qui intervient voilà M. Petrovic donc qui aura bien dirigé ce match 2 à 2 donc 2 buts de Kiprich 16e et 86e pour la Hongrie penalti de Chalimov 41e but de Kanchelskis 48e 2 à 2 ce qui fait que l'URSS comme vous le voyez a 10 points 7 points la Norvège 6 voilà donc c'est ce qui reste donc après ce résultat et avant le URSS Italie merci donc de nous avoir suivis pour ce match 2 à 2 donc entre l'URSS et la Hongrie c'était au Stade Lénine de Moscou bonne fin de soirée bon début de nuit et à bientôt il y aura beaucoup de football sur TF1 ce sera la semaine prochaine en Coupe d'Europe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti